Virtual Man, bonjour, comment ça va ? L'alpha du prochain Call of Duty, Call of Duty Vanguard, est enfin disponible. Elle est juste ici, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt là. On va pouvoir y jouer. C'est parti, on lance, je démarre le jeu, on démarre l'application sur cet alpha qui a l'air absolument incroyable. C'est faux, en vrai, je ne suis pas du tout hype sur le jeu. C'est-à-dire que des fois, autant je suis hype, autant il y a des trucs qui me plaisent, etc. Sledgehammer Games ! Là, autant clairement, sur ce Call of Duty-là, je ne suis pas trop hype. Avec World War II, il y a eu Battlefield V, etc. Je pense qu'on a clairement eu notre dose complète sur la Seconde Guerre Mondiale. Donc là, revenir à la charge encore avec un jeu Seconde Guerre Mondiale. Bon, à voir ce que ça va donner. Moi, je ne suis pas forcément fan. On va voir, après une alpha, c'est toujours bon à prendre, c'est gratuit. Pourquoi l'ennemi se fait appel au professionnel ? Et c'est moi, le professionnel, les gars. Vous n'êtes pas con ? D'accord, c'est bon. Est-ce qu'on peut passer à cinématique ? Sinon, je n'en ai un peu rien à branler, je vais juste jouer. Bienvenue sur l'alpha public de Vanguard. Nous espérons que, hop, on s'en branle. On va tenter le trio, voir ce que ça donne. Oh, il faut que je change absolument ma sensi et tout le truc. Ça va être galère, je vais mettre à 10 ou 11. Ok, c'est parti, première game, la dernière équipe encore debout, l'emporte. Ça ressemble au mode qui avait 2v2 ou 1v1 sur Modern Warfare. Ça ressemble un peu à ça. Et finalement, ça fait un peu Battle Royale. Ça a de l'argent récupéré, il faut être la meilleure équipe, etc. Je suis avec Code Skyros, incroyable. C'est parti, je suis avec Code Skyros et je ne sais pas qui, un avion en bois. C'est absolument incroyable ! Ok, on est parti. Alors, comment ça se marche ? Ok, il y a de l'argent là. Ok, on a fait un kill. Je gagnais 100 le dollar. J'ai envoyé une grenade là-bas. Oh, la sensi, il faut que je la change. Putain, elle est trop élevée en fait. Ah, c'est galère. J'ai un grand trop, il faut que je passe à 11. Ok, deuxième kill. Troisième kill. On est plutôt pas mal, les gars, là. Clairement, ok, j'ai des plaques. Ok, il n'y a plus que mon envie. Ok, victoire. Pas mal. Propre. Alors, attends, il faut que je change ma sensi, c'est galère. Ok, on est plutôt pas mal. Comment on voit les scores et nombre de kills ? Ok, je ne comprends pas trop comment ça marche, ce nombre de kills et tout. Là, c'est un peu ambigu. On est à 14 sur 18, là. C'est easy. Donc, c'est le nom de notre team, sûrement. Donc, on a perdu une vie. Accrochage mural. Donc, pour l'instant, je suis à 4 kills sans mourir. Il y a un mec en face, je l'ai vu. Alors, du coup, est-ce que c'est la même map pour tout le monde ? Ou est-ce qu'on évolue dans la map petit à petit ? Ok, je ne comprends pas tout, les gars. Oh, je ne l'ai pas tué, lui. Sérieusement. Qu'est-ce qu'il m'a buildé ? Oh, putain, on n'y voit rien, c'est tout noir. J'ai de la poussière dans les yeux, les gars. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok, victoire. Nice. Votre équipe, 8 points. Donc, on est à 10 sur 18. On est troisième. Ah, en fait, on joue contre d'autres teams à chaque fois. C'est du 3v3. C'est ça ? Je ne comprends pas comment c'est fait, en fait, les scores. Putain, c'est moi qui y galère ou ? On dirait qu'en fait, il y a une manche. On était tous les uns contre les autres. Après, ça te définissait, en fait, le... Sanguinaire, les gars. Putain, je suis en sanguinaire, ma première game. Allez, notre kill. Wow, non, mais il est trop facile, ce jeu. Bon, pour l'entendre, là, je suis dans la merde. Putain, j'entends tirer partout. Il m'a piqué mon kill, lui. Ok, donc, Abel est éliminé. Ah, en fait, c'est le nombre de vie qui nous reste. Je pense, plus on meurt et plus on descend. Donc, là, on est deuxième. Donc, il nous reste 8 vies sur 18, un truc du genre. Manche de ravitaillement. Oh, pâche, c'est des plaques d'armure, vie supplémentaire et avion d'espion. Putain, et les gars, on est refait, là. Et je peux améliorer mon arme. Wow, bah, le chemis du tout, elle a l'air incroyable, mon arme. Oh, oh. Ah, là, on voit les mecs qui jouent, du coup, c'est ça ? On peut leur tirer dessus ? Non, on peut pas. Merde. Donc, la Fox et Abel sont les deux teams qui sont éliminés. Du coup, on n'est plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6 teams. On est premier de team pour l'instant. On est sur la partie 6. Je t'avoue, je ne comprends pas tout comment ça se passe, là, exactement. Mais bon. Donc, là, j'ai envoyé mon petit drone dans la petite carte en haut. C'est stylé. Ok, il y a un mec qui est passé. Il est mort. Oh, le stuff qu'il a, lui ! Incroyable ! Donc, on a éliminé l'équipe Dog en attendant la prochaine équipe. Donc, là, du coup, il n'y a plus personne. Poignet en cuir. Et c'est incroyable ce que je fais. J'ai amélioré encore mon arme. Avec la indemne. Allez, victoire, nickel. Mec, je suis perdu. Je ne comprends pas comment c'est fait, les two-le-scores, putain. Il n'y a que moi qui ne comprend rien. C'est normal de ne pas comprendre au début. Ok, on va passer sur le côté. On va voir s'il y a des trucs intéressants ou pas. Ok, j'ai fait un autre kill. Donc, là, en gros, c'est parti terminé. Donc, on est Charlie contre Easy. Et, en gros, c'est celui qui n'a plus d'élimination. En gros, qui meurt, c'est ça. On va prendre des plaques d'armure et un avion espion. Et je vais améliorer mon arme encore au max. Il ne reste que 8 éliminations. Ils en ont 12. Donc, là, l'objectif, c'est de faire un maximum de kills. Il faut qu'on les tue plus qu'eux vont nous tuer pour qu'on gagne la game, tout simplement. Je pense que c'est ça. Je vais envoyer mon drone. Oh, ce qu'il m'a mis, frère. Je ne sais pas comment on se met des plaques. Oh, c'est chaud pour sortir du spawn. C'est quoi, cette arme qui a autant de recul comme ça ? Ok, on a quasiment plus de vie. Il nous reste 3 vies. On a encore 10. Oh, ça va être tendu. Oh, le mec, je spawne devant lui. Quoi ? Ok, ils ont une vie en moins. Donc, là, on n'a plus de réapparition. Aïe, aïe, aïe. Attends, victoire. Ah non, deuxième place. Tous les amis ont été éliminés. Deuxième place. Ok, donc, je suis... Putain, j'ai fait 10 éliminations. Incroyable. Élimination d'équipe 2. Les vies supplémentaires reçues 1. Et je suis malheureusement la killcam. J'étais le dernier en vie. Après, les gars, je ne peux pas non plus tout faire. Un V3. Le jeu, clairement, est rigolo. L'alpha, elle est ce qu'elle est. Ce n'est sûrement pas un Call of Duty que j'achèterai, clairement, l'année prochaine. Je jouerai quand je continuerai à jouer soit à Horizon, soit au prochain Battlefield. Mais bon, c'est sympa d'avoir pu tester gratuitement ce Call of Duty sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Bien évidemment, c'est la version PlayStation 4 que j'ai. C'était plutôt cool, on ne dit pas non. Allez, salut !